Quelques heures après l'effondrement de ce tapatame qui servait de salle de classe aux écoliers du coup préparatoire de l'école première publique Gano dans le premier arrondissement de Paracou, les jeunes leaders du parti politique union progressiste, le renouveau de la huitième circonscription électorale avec à leur tête le président d'honneur Ousmane Traoré, ne sont pas restés insensibles face à la situation. Ils ont à cet effet effectué une descente dans cette école ce mercredi 5 octobre 2022 pour faire don de ce paquet de ciment et une enveloppe financière aux responsables de la dite école afin de permettre le démarrage très bientôt de la construction d'un autre hangar pour ses apprenants et de surtout prendre soin des écoliers blessés. Nous avons appris dans les réseaux sociaux qu'il y a une salle de classe qui s'est effondrée. Donc très rapidement, notre président d'honneur de jeunes leaders, M. Ousmane Traoré, nous a dépêchés. En sa présence, nous sommes venus constater les dégâts. Nous, jeunes leaders, nous sommes venus avec un peu de ciment et une enveloppe pour soulager soit peu les parents d'élèves pour qu'ils puissent commencer à construire quelques salles de classe pour la circonstance. La première autorité de cette école et le président du bureau de l'association des parents d'élèves de cette école se réjouissent de l'acte social posé par sa jeune leader de l'UPR avant d'inviter les bonnes volontés à emboîter leurs pas. Ce matin déjà, il y a l'honorable Traoré Ousmane qui était de nos côtés. Nous tenons à lui dire merci, un sincère remerciement à son endroit et que Dieu lui rende ça au centre. Les autorités d'éducation, voilà le danger dans lequel nous sommes, voilà les difficultés dans lesquelles nous sommes. Si elles pouvaient venir vous accueillir un peu dans cette éducation, ça nous ferait beaucoup plaisir. Quant aux donateurs, je les remercie d'abord pour tout ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Et comme on le dit souvent, tant qu'il reste à faire, les neufs, je les sollicite encore s'ils pouvaient encore faire un peu plus d'effort pour nous. Le représentant du chef quartier Ganon remercie les généreux donateurs avant d'inviter aussi les autres à aller à l'école de Ousmane Traoré. M. Traoré Ousmane, sincèrement, je le tire le chapeau. C'est un brave homme, c'est un guerrier. S'il apprend quelque part à la minute, il se présente. Nous lui disons d'abord merci. Et de l'effort qu'il a d'avoir commencé par faire, il pense encore faire plus. Nous lui disons d'abord merci. Nous attendons aussi l'appui de la mairie. Vous voyez le second appartement, c'est en train de partir. Nous sommes en train de détruire ça. On ne peut faire que ça, parce que pour sauver au moins la vie de nos enfants. Ce sont nos enfants. C'est l'avenir de demain. Ousmane Traoré et les jeunes leaders sont les premiers à poser ce tact de grande portée depuis l'effondrement de ce tanga, ceci pour soulager la peine des apprenants de cette école. Faut-il le rappeler, cet appartement abritant les écoliers du CP s'est effondré sur les écoliers et leurs enseignants en pleine situation de classe en faisant quatre blessés le mardi 4 octobre 2022.